Donc pour le quatrième exemple, par exemple je vais prendre la divergence des rotationnelles. Je vais voir qu'est-ce qu'elle va donner. Donc une question qui se pose, pourquoi je vais faire ça ? Donc on va commencer par exemple par le premier, divergence de f de a. Donc elle ressemble à quelque chose qui est connu dans la conservation de Béron de masse. C'est div Rho V. Donc plus souvent on prend cette fonction constante, comme le cas de Rho, mais des fois on est obligé de prendre cette fonction variable. Imaginez le cas de la concentration de sel. Donc dans la mer, automatiquement je vais avoir des plans de stratification. Donc à chaque profondeur, il y a une certaine concentration de sel. C'est pour ça que vous avez déjà senti le goût de l'eau de l'interface. Il est plus léger par rapport au lot de fond. Donc divergence de rotationnelle de a. Donc tout simplement c'est, comme d'habitude, si d sur dx quelque chose, Donc je vais prendre la forme suivante. Donc si d de quoi ? De rotationnelle de a. Le rotationnelle de a est égal à quoi ? Ay est g k. D à k, par exemple, sur dx i. De cette façon. Donc qu'est-ce qu'il reste comme indice ? Le g. Donc sur dx g. Donc je vais essayer de commencer. Et de même façon, qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'il y a la dérivée De y fois quelque chose. Donc comment je vais faire ? Je vais décomposer. Donc dans un premier temps, je vais tirer Y et J et J et K vers l'extérieur. Y et J et K. Donc c'est la dérivée De a. K. Sur dx i. Qui est ici. Sur dx g. Comme ça. Plus. Je vais tirer Di a. K. Sur dx i. Vers l'extérieur. Donc. D. A. K. Sur dx. I. Multipliée. Une fois quoi ? D. Epsilon. Et. G. K. Sur dx g. Mais qu'est-ce qu'on a dit Concernant de y. Donc c'est une quantité Ou bien une valeur fixe. Que ce soit 0 ou bien moins 1 ou bien 1. Donc ce dérivée égale A0. Donc on est. On a simplifié déjà le deuxième terme. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste de développer le deuxième terme. Donc je vais varier toujours les symboles. Donc je vais commencer par exemple par le i. Ou bien par le k. C'est au choix. Donc je vais commencer par exemple par le i. Epsilon 1. G. K. D. A. K. Sur dx. 1. Dx. G. De cette façon. Plus y2gk, dak, sur dx2, dxg. Plus y3gk, dak, sur dx3, dxg. Je vais développer ensuite par rapport au g. Mais attention, on ne doit pas prendre 1. Donc y1, 2k, dak, sur dx1, dx2. De cette façon. Plus y1, 3k, dak, sur dx1, dx3. Alors, donc le deuxième terme, plus y2, 1k, dak, dx2, dx1. Là, donc, qu'est-ce que vous remarquez? Dérivé par rapport à x1, x2. Donc c'est la même qu'ici. Epsilon, 2, 1. Donc il me reste le 3. Epsilon, 1, 2, 3. Donc le premier, il est positif. Le deuxième, il est négatif. Donc ces deux termes. La somme égale à 0. Et de même façon, si je veux continuer à faire le reste, je vais avoir la même valeur. Donc tout simplement, termes positifs, termes négatifs, à la fin, je vais tomber sur un résultat qui est égal à 0. Donc la chose qui est essentielle, la divergence des rotationnels d'un vecteur, elle est toujours égale à 0. sans sépour de chaque exemple.